Hello les amis, c'est Jérôme Ducrot, coach de vie. J'espère que vous allez bien, même très bien, et que tout roule pour vous, en tout cas comme le temps, magnifique. Bon, un petit peu chaud, j'avoue, mais c'est cool, ça fait du bien. En tout cas, l'aventure des interviews continue, puisque cette semaine qui vient de s'écouler là, j'ai décidé en fait de réaliser l'interview d'un inconnu. Et je me suis dit, mais qui je vais interroger ? Où est-ce que je vais trouver cette personne ? Et je me suis dit, quoi de mieux que de le faire dans la ville ? Et je me suis rendu dans la ville, et waouh, qu'est-ce que c'est challengeant, parce qu'il y en a du monde dans la ville, et qui je vais interroger, comment interroger ? Donc ça fait appel à beaucoup de peurs intérieures, et il faut les dépasser, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fini par me lancer à l'eau, j'avais un petit questionnaire avec moi, et j'ai interrogé plusieurs dizaines, je ne suis pas loin de la centaine de personnes, et après, décrocher une interview, c'est autre chose, parce que les gens, déjà, ils répondent à des questions, ils ne veulent pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas le temps, ou parce qu'ils sont pressés, et puis voilà. Après, j'ai réussi à décrocher plusieurs échanges avec les personnes, ils ont répondu à mes questions, et décrocher une interview, ça c'est vraiment autre chose. Mais, sachez une chose, j'ai réussi à en décrocher une ! Oui, j'en ai décroché une, et je vais pouvoir vous la partager, c'est un sacré numéro le gars ! Et c'était très intéressant. En tout cas, je vous partage cette interview avec un inconnu qui ne l'est plus maintenant, pour moi, vous allez le découvrir en regardant cette interview. Allez, à très bientôt, ciao ! Bonjour, c'est Jérôme Ducrot, coach de vie. Voilà, je vous présente Adrien, qui est ? Ancien pompier, volontaire, toujours travaillé. Toujours travaillé dans quoi ? À la ferme, le bâtiment, logistique, transport, pompe funèbre. Pompe funèbre aussi ? Oui, 28 ans que je m'occupe des 24 heures électriques. Oui, et... 64 ans. Maintenant, vous faites quoi pour occuper vos journées ? Bah, je travaille dans le bâtiment. Dans le bâtiment ? Ça me fait un billet en plus. Un billet en plus, ok, super. Et comment vous gardez votre joie, votre bonne humeur ? Ah, mon tenus ! C'est comme ça, c'est la bonne vie, c'est la bonne cuisine, la bonne famille, le respect. Tant qu'il y a le respect, il y a de l'espoir. Ah, et c'est quoi le respect pour vous ? Le respect, c'est l'éducation. L'éducation, ok. Et l'espoir pour vous, ça veut dire quoi ? L'espoir, c'est le marre. C'est des à côté, c'est l'amour, la santé, c'est primordial. Et puis, la bonne humeur. Et comment vous faites pour garder cette bonne humeur, j'ai trouvé ? C'est ma pression, toujours réveillé, toujours réveillé dans ce que je fais. Le cerveau, permanence, il travaille sans qu'on sache. Sans qu'on sache ? Oui, le cerveau, il travaille, puis on sait, toc, 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 qu'est-ce qu'on va faire, demain ou après-demain ? Ah, l'organisation alors ? Exactement. Vous êtes super bien organisé. Ah bah oui, soit boulot, tout. Moi, j'étais chef d'agré au pompier. Oui. Volontaire. Côté droit, côté gauche, chacun son boulot. Et voilà. D'accord, super. En tout cas, si vous auriez une petite astuce là, pour les personnes qui n'ont pas trop de morale, ou qui sont un peu en difficulté, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Bah, jean de la rue, par exemple, pour aider, moi, je suis volontaire, je m'occupe de, comment dirais-je, la maraude. Oui. Pour le, les naissances issues. Ce pont des chiens a toujours une solution. Donc, à l'espion, j'ai réussi à avoir des sacs de croquettes, et puis des casse-croûtes grappus pour les gens de la rue, et puis il y a un partage. Ah, le partage. Le partage. Ok. Et pour, là, pour les personnes, pour leur partager justement, qu'est-ce que vous pourriez leur donner là ? Une petite blague ? Une petite blague, je l'espère, une discussion. Une discussion. Bah, oui. Là, vous auriez une petite blague, là ? Une petite blague ? Ouais. Bah... Vous avez dit que ça, ça vous tombait comme ça, directement. Ouais, ça vient, ça part, ça revient. Alors, la blague, là, je n'ose pas trop dire, parce que, j'en ai plein, hein. Ah, bah, dites-en une, déjà. Avant d'arriver à plein, ce serait bien de démarrer. Comme tout à l'heure, là, hein. Les gens qui... qui passent devant nous. Attention, tu marches par terre. Ah, tu marches par terre ? Ouais, puis ça marche. Ok. Bon, allez-y. Sinon, j'ai plein de blague. Bah, j'ai dans un bar, je suis une mascotte. Une mascotte ? Une mascotte, pour la Coupe du Monde. Et vous avez un petit, un petit cri, une petite... Ah oui, la trompette bio. Ah, quoi ? Ah, encore, encore ? Ah, super, la trompette, ça va être ma mascotte, maintenant. C'est la trompette bio. La trompette bio. Et quand vous voyez la police, vous leur dites bonjour, sinon, s'ils disent vous êtes qui, vous voyez la police, moi j'ai la peau dure, parce que vous êtes la police. C'est tout. Ça, c'est une blague. Ok, super. Et voilà, le point final. Salut, Armand. Super. En tout cas, les amis, voilà, je vous ai fait partager un petit moment avec mon collègue Adrien. Nous avons pu... Et j'habite dans la maison, les rues de l'enfant, où c'est Fontenelle et Lénée. Ok. Tiens, une bonne blague. Non, c'est une devinette. Ah. Pourquoi sur un tee-shirt de la Marine Nationale, il y a 21 barrettes bleues marines ? Pourquoi il y a-t-il 21 barrettes bleues marines sur un tee-shirt de la Marine Nationale ? Ça correspond les 21 batailles de Napoléon. Ah. Et voilà. Ok, super. C'est sur ce point-là que nous allons nous quitter. Et puis, voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt et puis au plaisir. Allez, ciao. Ciao.